on se retrouve juste pour un unboxing de la allure box du mois de juillet que j'ai reçu il y a peu de temps en fait assez tard c'est donc une boîte spéciale je vous montrerai le bas de la boîte après quand elle sera vite parce que c'est très joli c'est donc la créatrice de huda beauty qui est à l'honneur dans la box de juillet et qui donc a fait une sélection il y a toujours ce petit livret qui donne aussi le petit sneak peek ou les petits cadeaux supplémentaires quand on parraine quelqu'un donc là c'est un ensemble si on parraine un ami on a un ensemble de chez way avec un conditionneur un après shampoing en spray qu'on laisse dans les cheveux un gommage scrub pour les cheveux le corps que j'ai essayé qui est très bien et un comment dire un produit coiffant de chez way sont des très bons produits donc c'est ça peut être sympa si on parraine quelqu'un donc la box de juillet donc ça se présente dans une boîte comme ceci quelques fois je ferai expédier sont les boîtes d'origine ça dépend ensuite à l'intérieur aller dans un petit pochon alors depuis quelques mois ce sont des petits sacs en plastique donc réutilisable super sympa celui-ci est rose fluo et du coup il y avait aussi une petite carte de réduction de 25 euros sur le code en donnant le code allure7-7wsg-3r27-nr jusqu'à fin août donc vous pouvez en bénéficier encore et donc voilà le le fond de la boîte super jeune donc dans cette pochette qui pour une fois ferme bien donc voilà très sympa j'aime beaucoup la couleur il ya donc plusieurs produits le premier produit c'est donc un format un échantillon 1 5 millilitres la base de teint revitalisant de chez bénéfique de techer touffes et spartan un gover voilà qui se présente dans un petit tube je pense que tout le monde a déjà eu ça dans des box voilà c'est une base de teint qui a priori est chouette je ne l'ai jamais vraiment utilisé je crois une fois enfin j'ai pas vu de résultats miraculeux enfin voilà il ya des prêts des primers peut-être on sent la différence des primeurs des bases on va dire en français je sais pas en fait si elle est bien plus qu'une autre j'ai mes produits j'utilise en fait plusieurs produits j'ai deux trois bases flottantes d'ouvertes et est-ce que je vois une différence sur les unes et les autres certaines sont plus hydratantes c'est vrai voilà enfin bon j'utilise maintenant par habitude deuxième produit ce sont des fossiles de la marque donc de beauty et c'est le modèle samantha slash 7 classique ils sont très beaux très fournis je n'ai jamais de fossiles il n'y a pas la colle je pense pas mais j'en ai je j'en ai jamais mais faudrait que j'ose de temps en temps ça peut-être pas ou alors pour une soirée spéciale mais faudrait que j'ose parce que j'en ai j'en ai plusieurs en fait et c'est vrai que c'est très joli mais je trouve que ça fait un peu too much en fait aujourd'hui je porte le petit collier que j'ai eu en troc avec eudrey qui faisait partie d'une box je crois que c'était beau beau tifu box je sais plus en partenariat avec agatha c'est très mignon une petite étoile et un petit pendentif là je suis sur le lien de sécurité donc il n'est pas très large mais bon il est très très joli petit aparté je reviens à la box ensuite nous avions un grand masque c'est immense de chez tony molly alors il ya un petit escargots qu'on voit un petit peu dessiné donc c'est un masque gold 24 carats hydrogel masque donc tony molly donc c'est ce genre de masque qui prend tout le visage à la base d'escargot bon bah écoutez j'essaierai par contre je pense qu'il ya énormément de produits dedans moi dans ces cas là le produit je le garde et plusieurs soirs d'orange je me tartine en fait comme si j'avais un masque mais en saturant mon visage avec ce qui reste j'aime beaucoup je les fais avec un masque 1 quel était ce masque un masque j'ai déjà utilisé de nepp en fab que j'aime beaucoup qui était donc avec le sérum dragon blood j'ai déjà eu ce sérum que j'aime beaucoup j'ai fait le masque il était super et du coup j'ai eu trois trois soirs comme ça de deux où j'ai pu saturer mon visage avec le reste de sérum donc j'aime bien ces masques pour ça qu'on fait plusieurs utilisations donc ça je vais le garder je vais l'essayer et enfin le dernier produit outre le pochette on voit bien c'est un produit aussi assez sympa donc de chez udab beauty toujours et c'est une collaboration spéciale pour allure donc il s'appelle alluring qui est donc une couleur créée spécialement pour cette collab c'est un très beau rouge je n'ai pas essayé je n'ai pas souhaité mais il est vraiment très très beau un rouge un peu cerise voilà je n'ai pas essayé je vais pas l'essayer maintenant mais voilà après c'est des applicateurs c'est classique je laisserai je verrai ce que ça donne j'essaie au pinceau parce que si la couleur ne plaît pas je pourrais toujours troquer donc voilà je trouve que c'était une box super sympa donc la box vaut j'allais dire 15 non à l'eau 10 euros parce que soit vous prenez effectivement en vous faisant référencer par un ami soit vous prenez un plan spécifique c'est ce que je fais régulièrement en fait elle coûte 15 euros moi ce que je fais c'est que j'annule et je reprends l'abonnement généralement pour quatre mois il ya toujours des codes qui traînent je crois que c'est 3,4,4 et donc 3 pour 4 et donc vous avez en fait vous payez votre box à 10 euros pendant quatre mois donc j'ai fait ça plusieurs fois c'était intéressant il y avait peut-être temps que je le fasse parce que je pense que j'en ai un ou là j'ai dû commencer à payer 15 dollars par mois en réexpédition cette fois-ci j'ai dû payer dans les 9 dollars donc voilà ça va comme je vous dis quelquefois si je me trompe que le packaging est trop gros en fait chez my mall box il y a le poids qui est pris en considération il y a aussi la taille donc quelques fois quand je fais des achats en dehors des box le paquet va être trop gros donc là je demande à faire je remplis un formulaire en fait où je donne où je dis si je vais en donnant d'abord mon numéro de suivi si je veux qu'il soit repack réemballé si je veux le le mettre avec d'autres colis pour faire un gros colis et payer moins de frais en même temps quand on dépasse une certaine un certain volume et poids c'est pareil on va payer assez cher quelquefois je trouve plus intéressant d'avoir mes paquets au fur et à mesure et par contre oui si je sais que mon paquet va être trop gros ce qui n'est pas les cas des box beauty à part ça peut être des boxy luxe ou des là j'avais fait les boxy pop up là c'était des produits que j'avais pu prendre à un prix très intéressant sur une boutique éphémère qu'ils avaient ouvert là j'ai effectivement fait reconditionner mon paquet parce que je savais qu'il serait trop gros donc là je n'ai pas fait donc on était dans les 9 dollars sur un paquet classique voilà donc moi je suis ravie c'est une box plutôt sympa il y a donc 1 2 3 4 je crois qu'il me manque un j'ai l'impression alors sur le est-ce que j'ai les prix oui j'ai les prix non celui ci alors le rouge à lèvres il n'y a pas le prix ça va à peu près dans les 20 euros parce qu'il n'y a pas de prix parce que c'était une collab ah oui voilà j'avais un échantillon de parfum caillat vanilla je sais pas où je l'ai mis j'ai pu l'enlever du bague non il n'y a pas les prix en fait si ah voilà je sais ce que j'avais non moi j'ai eu langover on avait soit le langover en base soit on avait un mini cabreau comme ça de le produit pour les sourcils qui est bien aussi parce que ça dure super longtemps ensuite le produit de chez web voilà c'est ça moi j'ai eu encore un scrub et je sais pas où je l'ai mis je sais pas pourquoi je l'ai enlevé de mon bague je ne sais pas pourquoi j'ai peut-être mis dans la douche donc voilà ça c'était ça ou ce mois ci non non je me trompe ce mois ci voilà ce mois ci il y avait le spray mais les sprays par ma email box ne passent pas du tout comme la plupart des sites de réexpédition donc le spray a été enlevé de ma box voilà ça ça arrive de temps en temps et si je vois avec l'espoil qu'il y a deux produits en spray j'annule la box pour moi parce que je sais que je l'aurais pas donc voilà c'est ça en fait il me manque le spray cheveux et donc le petit échantillon de parfum que j'ai mis quelque part je sais pas voilà ben écoute voilà pour celle ci et puis je vais vous faire un autre unboxing dans la foulée si j'arrive à éditer tout ça qui est donc la box asos du mois d'août voilà à tout de suite voilà